Coucou tout le monde, c'est l'hiver de petits bouts, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je suis très contente car c'est la box collector du dernier livre d'Amandine et Young, et c'est donc la petite sirène, je l'ai reçue aujourd'hui, donc on va procéder à l'unboxing ensemble. Donc c'est parti, sans se couper c'est bien aussi, hop, je suis vraiment contente d'avoir reçu cette petite merveille, hop, donc déjà ça se présente comme ceci, hop, j'enlève la boîte, on a toujours un emballage soigné, toujours toujours, il n'y a rien à dire, le papier de soie, hop, voilà, le petit autocollant, toujours le petit clin d'oeil au livre. hop, là, hop, là, alors, au revoir. Waouh, on a un très joli sac, comme au type de la petite sirène, trop beau, le coquillage, les poissons, magnifiques, alors, l'intérieur, on a, donc, la palette d'aquarelle, qui est faite toujours par la même personne, celle qui avait fait les autres petites palettes dans les box collectors, sa poubelle, ça c'est un petit sachet de thé, très bien, voilà, c'est les couleurs, donc, Ecotons, c'est la, c'est une société aussi française, donc, qui fait, voilà, Audrey Chapelin, qui fait, donc, de l'aquarelle, fabricante d'aquarelles, donc, maison. Hop, waouh, donc, les teintes seront sable, océan, abysse, jardin des sirènes, réquiem, corail, rocher et ondine. On va déballer ça ensemble. J'ai hâte de faire le nuancier. Waouh, c'est beau, hein ? Et c'est, vous voyez, aimanté. Hop, donc, sable, océan, abysse, jardin des sirènes, réquiem, et on voit que c'est de la fabrication artisanale, hein, rocher, voilà, et ondine. Encore une très belle palette d'aquarelles, donc, je la switcherai, je suis ravie, ravie, hop. Ensuite, on continue, donc, l'unboxing. On a, et là, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a un petit mot, que 2000, 2023 soit coloré et créatif. Bonne réalisation, Audrey. Merci beaucoup, Audrey. Ici, donc, on a tout ce qui est des petits goodies, donc, de la box collector. Alors, on a ça, c'est des jolies cartes postales. On a celle-ci en couleur, elle est très belle. Et on a ces deux-là. il y a le petit axolote, là, j'adore, il est trop mignon. Très belle carte. Ça, c'est une, mes petits dimanches bleus, ça, c'est, je pense, une boutique en ligne, oui, à découvrir. Mes petits dimanches bleus, je ne connais pas du tout, j'irai faire un tour. On a ce porte-clés, il est très beau. C'est du bois, en bois. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Comment il s'ouvre ? Ça s'ouvre comment, ça ? C'est là ? Ah oui, c'est là. Il s'ouvre ici. Je ne vais pas mettre mes clés de maison. C'est ce que je vais faire, je pense. Ouais, c'est du bois. Il est beau, hein ? Et c'est du fémain, je pense. Je pense que ça vient de ça, de mes petits dimanches bleus, je pense. J'irai vérifier, mais je pense que c'est ça. Il est beau, hein ? Voilà. On a une planche de stickers. Ça, ça va me servir. Très bien. Le petit axolote, j'adore. Et ici, on a, donc, Romina. Donc, merci pour cette commande. J'espère que ta box se plaira. Mise-toi bien, fectueusement, Amandine. et on a cette magnifique planche à 4. C'est beau, hein ? Donc, ça, je pencherai après tout ça. Et enfin, on a le fameux... Je regarde s'il y a... Non, c'est bon. On a enfin le livre qui est le plus... attendu. Normalement, c'est très bien protégé. On a la petite carte d'Amandine. Et ça, c'est un petit marque-pâche. C'est son roman. C'est Amandine qui a sorti, donc son premier roman. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense l'acheter. Et ici, voilà, c'est... Ce qu'on retrouve habituellement dans ces box-collector, c'est qu'on a le ruban et ici, en forme de carton, on a un petit hippocampe. Et pour Blanche-Neige, il y avait un ruban aussi et la pomme et cendrillon, il y avait le soulier avec le ruban aussi que j'ai bien sûr gardé tout ça. Je vais garder ça précieusement aussi. et on va découvrir donc le livre ensemble très bien emballé dans du papier de soie. Et c'est donc l'édition rigide, bien sûr, de la box-collector. Quelle beauté ! Et là, on a un très beau poster de la petite sirène. Trop beau ! Ça, ça fera un beau... Pour l'encadrer, c'est très beau. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de la petite sirène. Je vais juste regarder... Voilà, c'est le 44 sur 100. Pour Romina, bon coloriage dans ce nouveau livre. Merci beaucoup, Amandine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'unboxing sur la box-collector vous aura plu. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, regardé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui est... Je vous retrouve tout de suite pour la vidéo de présentation du livre qui sera dans la même vidéo de l'unboxing. Merci, à tout de suite. Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le beau zoo est toujours plus vert dans le mar et d'à côté. Voir t'aimer bien vivre sous terre. Bonjour, la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux, tu ne pourras pas te trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, bandagons plongent comme des épronges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font de la pipe, les vagues sont en vrai régale. Là où ils s'égaillent, ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal produisait l'extase chez leur copain Calibale. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, sous l'océan, il n'y a pas de gourmet bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non ! Sous l'océan, il n'y a pas de chanson. On t'est en bullon, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. La vie est super mieux que sous la terre, je te le dis. Je te le dis. Hi, hi, hi. Tu vois, les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamique sous l'océan. Vuittons au flûton, la carte joue de l'art. La race passe là-bas, c'est les rats du rap. Macro, au saxole, le roo, au bargo, le lieu est le dieu de la saule. La mer, au dieu, mais gardons au violon, les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton. Le bar et le swat, ce mar et ses dates, va-y, souffle, mon boudou. Ouh! Ouais! Ha, ha! Ouais! Sous l'océan! Sous l'océan! Sous l'océan! Sous l'océan! Quand la sardine begin the begin, ça balance à suivre, ça balance à suivre. Ils ont le sang, ça c'est certain, nous le jazz, bon, et les copains. On a les clim-clams pour faire du gym-jam sous l'océan. Ha, ha! Les limaces des verres au rythme d'amper sous l'océan. Et les bigorneaux pour donner le dépôt, c'est prénétique, c'est fantastique. On est dans le concert pour que ça balance sous l'océan. Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le bozo est toujours plus vert dans le mar et d'à côté. Bois-t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour, la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. sous l'océan, sous l'océan. Nous tous c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là-haut, ils bossent toute la journée, esclavagés. Sous-titrage ST' 501